Monsieur Amadou Diallo, coordonnateur du programme d'appui à la modernisation de l'administration PABAN. En fait, nous sommes aujourd'hui à Louga pour procéder au lancement de la deuxième édition de la caravane de services publics qui a démarré l'année dernière au mois de février dernier, qui a concerné les régions de Koufatik, Kaoulak et Kafrine. Donc aujourd'hui, on est à Louga avec tous les services du ministère de la fonction publique pour aider les fonctionnaires résidents à Louga ou bien qui sont en service à Louga de se rapprocher, n'est-ce pas, des services du ministère de la fonction publique. L'esprit donc, c'est d'aider à la déconcentration des services offerts à l'usager. Parce qu'aujourd'hui, la mission première du PAMA, c'est de rapprocher l'administration des administrés. Comme cela a été rappelé, en procédant au lancement de la caravane au mois d'août dernier. Donc on va aussi en profiter pour installer les bureaux relais de Louga. C'est des bureaux qui sont opérationnels, qui seront opérationnels sous peu. Parce qu'aujourd'hui, on avait constaté qu'à chaque fois, les gens se déplacent jusqu'à Dakar, il faut uniquement vérifier l'état d'avancement de leur dossier. Ce qui était compliqué pour eux, souvent c'est des enseignants qui ferment les classes, se déplacent pour deux jours, pour vérifier un dossier, qui va donc impacter sur le quantum horaire. Donc aujourd'hui, avec ce bureau relais-là, les temps de traitement seront réduits, les déplacements jusqu'à Dakar ne seront plus nécessaires, parce que toutes les informations utiles au dossier d'avancement des fonctionnaires seront disponibles sur place.